Deuxième roman, deuxième prix, pour vous, c'est une surprise. Évidemment, c'est une surprise. On ne peut jamais s'attendre à... Ça va, monsieur ? Oui, bonjour, bonjour. T'entends ? J'aimerais le dédier à mes parents. À mes parents, à mon père qui est mort il y a plus de 10 ans maintenant, à ma mère qui a pris l'avion ce matin du Maroc parce qu'elle a eu une intuition à qu'à soir du matin et que ma mère écoute toujours ses intuitions. Donc elle est arrivée à Paris il y a une demi-heure. Et voilà, ces gens qui m'ont enseigné l'amour de la littérature et puis l'amour de la liberté et qui m'ont toujours dit que je pourrais y arriver. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, à quel point la société est peu adaptée au travail des femmes. C'est-à-dire que beaucoup de gens vous tiendront un discours très politiquement correct en vous disant c'est très bien, mais bien sûr il faut que les femmes travaillent. Mais à côté de ça, la société s'est très peu adaptée à ce travail-là. Donc c'est aux femmes, finalement, on leur dit tu veux travailler, bah travaille. Débrouille-toi.